Bonjour Flavie. Merci d'être là ce matin. Vous êtes mathématicienne et enseignante, chercheuse à Paris. Alors, vous avez en face de vous la statistique vivante qui alimente la légende. Les mathématiques et moi, on a signé un pacte de non-agression depuis que je suis à l'âge de compter. Est-ce que c'est vrai que les filles ne sont pas faites pour les mathématiques ? Je suis contente que vous ayez signé un pacte de non-agression. Oui, c'est déjà ça. Mais oui, c'est un premier pas déjà parce que ça veut dire que c'est possible de rétablir un contact. J'espère, mais à l'âge que j'ai, je crois que c'est un peu foutu. Mais non, jamais. Est-ce que c'est vrai que les filles sont moins bonnes en maths ? Alors, non. D'abord, je vais répondre non. Ce n'est pas vrai que les filles sont moins bonnes en maths. Et je dirais qu'il faudrait savoir qu'est-ce que ça veut dire être moins bon. Et donc, ce qu'on voit au travers des évaluations de team, c'est d'abord une image au travers de résultats, de performances qui sont finalement le reflet d'une réalité qu'on ne connaît pas. Alors justement, on va expliquer de quoi il s'agit. L'étude internationale Teams apparue donc hier. Les élèves français de CM1 affichent un score de 484 points en mathématiques. Et quand on regarde en détail, on s'aperçoit qu'il y a une différence de 23 points entre les filles et les garçons. Et c'est en France, justement, que c'est le plus important. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, ça ? Alors déjà, on n'est pas bon. Mais en plus de ça, il y a cette différence notoire entre les sexes. Alors, on n'est pas bon dans Teams, je vous l'ai dit, parce qu'il y a quelque chose qui est lié au test en lui-même. Oui. Après, il y a une différence fille-garçon qui n'est pas spécifique à la France, puisque l'écart dont vous parlez, il est à peu près commun avec nos pays voisins. En Italie, c'est pareil. En Angleterre, c'est un peu moins, mais c'est aussi important. Et c'est globalement quelque chose qu'on observe et qui varie en fonction des évaluations au cours de la scolarité. C'est-à-dire qu'elles sont faibles en CP, elles sont un peu plus grandes en fin de primaire, et puis à nouveau, elles se réduisent. Vous n'avez pas parlé de la quatrième, mais en quatrième, elles sont beaucoup plus faibles et la France, elle n'est plutôt pas la dernière en matière d'inégalité fille-garçon. Il y a bien pire. Oui, mais vous dites qu'il y a une inégalité aussi. Alors, attention, j'ai dit qu'il y a une différence de performance, et ça, ce n'est pas pareil. C'est-à-dire qu'en fait, ce que mesurent les tests ne sont pas un reflet d'une réalité qu'on ne connaît pas. Et il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que les tests Teams en 2015, par exemple, évaluent les élèves de Terminal S. Et en Terminal S, on montre qu'en France, il y a une très grande différence entre les filles et les garçons. Et pourtant, quand on regarde les notes du bac de cette même année avec ces mêmes élèves, il n'y a aucune différence. Comment on l'explique alors ça ? C'est quoi ? Ça veut dire que dans les tests, il y a des... On appelle ça des items, c'est-à-dire des exercices qui vont favoriser les garçons. Ou alors, dans les conditions de passation des tests, il va y avoir des choses qui vont favoriser les garçons. Mais en quoi les garçons seraient-ils favorisés sur un test identique ? Je ne comprends pas. Alors, sur un test identique, les garçons vont être favorisés parce qu'on évalue les choses d'une manière qui n'est pas neutre du point de vue de la construction sociale associée au genre. Alors, allons-y justement. À qui la faute, ces résultats ? Les enseignants, est-ce que parfois, est-ce que les enseignants sont déjà influencés par cette donnée ? Que les filles seraient moins fortes ? Oui, tout le monde. Oui, mais les enseignants, déjà ? Alors, pas déjà. En fait, tout le monde, depuis qu'on est tout petit, on est influencés. Donc, les enseignants vont reproduire également ces influences qui sont liées à notre construction sociale et avoir des attentes différentes entre les filles et les garçons. Ils vont, par exemple, ce qu'on connaît très bien, c'est par exemple les commentaires qu'on va avoir entre les filles et les garçons pour les féliciter. C'est-à-dire qu'on va plus saquer les filles et on va plus encourager les garçons ? Ce n'est pas exactement ça. C'est-à-dire qu'on va plus attendre des filles qu'elles se comportent bien et on va plus attendre des garçons qu'ils soient moteurs pour avoir des idées. D'accord. C'est-à-dire qu'on attend du comportement de la part des filles et donc on va s'en servir pour gérer le climat de classe tandis que les garçons vont les gérer pour les apprentissages. Et du coup, comme on encourage moins les filles, on va les entraîner moins. Est-ce que c'est un héritage aussi culturel que l'on peut retrouver chez les parents ? Oui, tout à fait. Puisque je vous ai dit, ça c'est quelque chose qui revient de notre construction sociale, donc ça vient de notre histoire et donc ça va impacter tout le monde. C'est-à-dire les parents, les enseignants, vous, moi et même sans s'en rendre compte. Donc on va encourager beaucoup plus un garçon à entrer en compétition. C'est pour ça que je vous disais que les tests vont être biaisés en faveur des garçons parce que si on les met en condition de compétition, comme le garçon est entraîné à la compétition alors que les filles, on va plus les encourager à faire attention aux autres. Donc elles vont plutôt être en retrait de la compétition, elles vont être désavantagées par rapport à cet entraînement. Est-ce à dire qu'il y a beaucoup de filles ou de femmes qui nous regardent et qui disent moi j'aurais pu embrasser une carrière scientifique, j'aurais pu aller plus loin mais quelque part aussi, j'ai finalement voulu correspondre aux attentes sociales et j'ai renoncé à ça ? Exactement. C'est-à-dire qu'on a des attendues sociales qui sont différentes pour les filles et les garçons et comme elles sont moins encouragées y compris par le milieu familial, elles peuvent faire des choix de compromis. Qu'est-ce qu'on peut proposer justement ? Qu'est-ce qu'on peut proposer concrètement à un moment donné pour rétablir ce déséquilibre ? Alors pour rétablir le déséquilibre, il faut déjà se rendre compte qu'on ne traite pas les élèves de la même façon. Donc cette prise de conscience. De la même manière entre les filles et les garçons. Par exemple, sur la prise de parole, on sait très bien que dans les classes, la répartition de la parole n'est pas équilibrée. Il y a deux tiers de garçons pour un tiers de filles seulement. Et quand on essaie de rétablir cet équilibre, d'abord il faut le savoir, et c'est très dur parce qu'en fait c'est l'état stable. Mais il est injuste. Ce qui est injuste aussi, c'est le temps qui file dans cette émission, mais c'était passionnant. Merci beaucoup en tout cas Mélanie Jeunet de nous avoir sensibilisés. Déjà une prise de conscience, c'est pas mal. Je rappelle que vous êtes enseignante et vice-présidente de la Société mathématique de France. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous.